bien bonjour à toutes et à tous alors je mis ma main devant le micro ce qui est un peu du vent je suis en direct du centre pénitentiaire volet maison d'arrêt de lille ce qu'est d'un derrière moi puisque du coup je viens d'aller visiter l'établissement pénitentiaire vous aviez vu que j'avais fait un recours en référé devant le juge pour me permettre d'entrer parce que dans le cadre du co vide etc bon finalement j'ai pu rentrer pas avec les journalistes seulement dans la partie administrative ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur et pour ce qui me concerne j'ai pu un peu constater les conditions de travail des personnels et des détenus et donc vous voyez bien par exemple je vous dis juste une mesure puisque la ministre a donné une mesure en particulier elle a dit c'est bon il y a des masques pour tout le monde alors on refait le point non il n'y a pas des masques pour tout le monde il y a des masques pour tous les personnels pénitentiaires qui sont en contact avec les détenus d'accord ils ont un masque par service c'est à dire pour une amplitude de 10 à 12 heures de de travail donc bon bah c'est passé on sait qu'un masque comme celui que j'ai sur le nez faut le garder trois heures max et là je crois que c'est au bout des des trois heures bon on n'est pas du tout à l'objectif et vous voyez bien que le fonctionnement d'une détention c'est que les uns et les autres se croisent se recroisent et que il faudrait que tout le monde est un masque y compris le personnel qui est dans les zones de surveillance y compris le directeur et la directrice interrégionale qui m'accompagnait y compris le personnel le personnel de greffe enfin voilà il faudrait que tout le monde soit soit équipé correctement et puis vous voyez que sur la maison de ce que d'un vous aviez un taux de surpopulation entre 150 160 % on a bien diminué mais on est encore en surpopulation enfin on n'est toujours pas dans cellulement individuel on est toujours en surpopulation parce qu'il ya énormément de gens qui sont prévenus c'est à dire en détention provisoire et on voit là comment l'effet de d'avoir prolongé automatiquement de deux mois au minimum deux mois toutes les détentions provisoires et ben conduit à des à des absurdités en termes de gestion de la détention et de la prison vous avez dans le quartier donc un des deux quartiers pour hommes quartier a vous avez donc du coup 237 personnes détenues pour 150 cellules normalement il ya deux places par cellule donc c'est bon il ya certaines cellules ils sont tous seuls mais il y en a encore beaucoup ils sont à deux et est confiné et ça et ça pose des problématiques évidemment comme comme vous vous en doutez sachant que effectivement tout tourne au ralenti et consultation psychologique et psychiatrique sont sont aussi réservés aux situations d'urgence donc forcément dans cette ambiance c'est toujours un peu un peu plus compliqué pour les pour les personnes l'accès au téléphone bon bah tout le monde s'y est si est fait mais comme il n'y a pas de téléphone en cellule c'est toujours un peu plus compliqué faut attendre son tour bon voilà et les personnels font comme ils peuvent et c'est là il faut les remercier qu'on voit la force et la puissance du service public heureusement qu'il y a des fonctionnaires dans ce pays pour faire tourner les boutiques voilà et des gens qui sont au travail et mobilisés que ce soit les surveillants que sur les conseillers pénitentiaires d'intention et de probation que j'ai pu voir à l'oeuvre ici aussi que ce soit les personnels administratifs le personnel de grève à tout le monde tous ceux qui sont qui sont qui sont mobilisés encore une fois du coup les journalistes n'ont pas pu rentrer et je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas pu rentrer j'ai un masque voilà dites vous bien que le personnel de direction eux n'avait pas de masque et les journalistes pourtant eux ils ont un masque ils ont du matériel ils sont protégés et ils peuvent pas rentrer et constater les conditions de détention j'en veux pas à l'établissement ils ont voilà ils ont pris les décisions vous savez c'est une décision très politique qui vient directement du cabinet de la ministre ça vient directement du cabinet de la ministre c'est avec eux que j'ai échangé pour la visite d'aujourd'hui c'est vous dire bon bon tout ça est très politique et pourtant il n'y a rien à cacher si ce n'est ce qu'on sait déjà c'est à dire que ce gouvernement ne sait pas gérer la crise ne sait pas produire suffisamment de masse pour tout le monde sans parler du déconfinement la date du 11 mai a été posée il ya des détenus les femmes n'occurrence qui est aussi un quartier pour femmes qui m'ont dit monsieur le député ça veut dire que le 11 mai on peut refaire des parloirs à yola attendez quand même parce que faire des parloirs c'est pas juste une date ça veut dire qu'il faut des masques pour les pour les familles qui viennent vous voir il faut des masques pour vous même pour le parloir sinon sinon tout ce qu'on a fait pour se confiner sera servi à rien et le virus sera rentré aussitôt parce que vous avez des cas positifs du covid 19 j'ai discuté avec un monsieur testé positivement alors évidemment de à bien plus de trois mètres de distance à parler très fort pour pouvoir pour pouvoir s'entendre mais mais vous avez déjà des cas positifs dans la détention donc s'il n'y a pas de masque le 11 mai à quoi ça sert et puis si c'est pour faire le 11 mai pour que l'activité judiciaire recommence et que les magistrats prononcent toutes les peines qu'ils avaient mis en suspens les mandats de dépôt qu'ils avaient mis en suspens pour remplir aussitôt la détention ça va pas le faire donc encore beaucoup 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 de travail avant qu'on puisse arriver à quelque chose en tout cas c'était c'était très instructif et je remercie le personnel de l'établissement puisque j'ai pu aussi assisté à la réunion de direction c'était une première pour moi et on voit que on peut faire en transparence partager les informations faire un contrôle parlementaire qui soit qui soit utile aux uns et aux autres et faire circuler l'information n'en sort plus grandi et plus fort face à cette à cette pandémie je vous dis à bientôt il faut que je retourne chez moi parce que après on va tourner l'émission sur lcp des débats confinés confinés déconfinés ça s'appelle l'émission qui est tournée le vendredi qui est diffusée notamment à l'attention des des personnes détenues en prison voilà je vous dis à très très vite bon appétit à bientôt prenez soin de vous mettez des masques quand vous sortez si vous arrivez à vous en procurer un fabriquez le enfin voilà c'est un peu le système débrouille parce que c'est pas trop sur le gouvernement qu'on peut compter malheureusement en cette période je vous ferai peut-être un débrief plus long à l'occasion à ciao bientôt